Tout un questionnement qui a continué, une espèce d'ébullition toute la fin de semaine autour du plaidoyer de culpabilité de Jacques Delisle, mais surtout l'espèce de retour en arrière. Parce qu'il s'y appelait des coupables à des accusations réduites d'homicide involontaire, c'est qu'il y avait un nouveau procès. Parce que techniquement, il était avant ça, il était à purger une peine pour 25 ans, le minimum, pour un meurtre premier degré. Et donc, c'est ce procès qui a été, l'ancien procès, qui a été ni plus ni moins qu'annulé. Et là, donc, on allait en reprendre un autre procès. Alors, l'annulation du procès, c'est un processus rare, pas unique, il y a eu d'autres cas, mais où le ministre de la Justice a les raisons suffisantes de croire qu'une erreur judiciaire a été commise. Et là, il y a un pouvoir exceptionnel au ministre de la Justice pour annuler le procès. C'est ce qui a été utilisé dans ce cas-ci. Mais ce qu'on a appris en fin de semaine, en fin de la semaine et en fin de semaine, c'est qu'il y a un comité aviseur, un comité au plus haut niveau, qui conseille le ministre de la Justice avant de prendre une décision d'une si grande importance. Et que dans le cas du juge de Lille, les personnes en question n'avaient pas conclu. On avait présumé, parce que le ministre Lamédié, lui, rend sa décision. Ce n'est pas un comité décisionnel, c'est un comité aviseur. Aviseur. Aviseur de grande importance, mais aviseur quand même. Alors que dans ce cas-ci, le comité n'avait pas conclu à l'existence d'une erreur judiciaire. On avait un peu, peut-être par rapport, mais présumé ou imaginé que c'est ça. Et là, ça ressort à ce moment-ci. Et ça soulève la question, bon, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a conduit, qu'est-ce qui a conduit David Lamédié à prendre sa décision? Maître Patrick Michel, directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, est avec nous, porte-parole du DPCP. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Merci de me recevoir ce matin. D'abord, expliquez-nous ce comité, son rôle, son poids, sa conclusion. Alors, bien, ce comité qu'on appelle le groupe de révision des condamnations criminelles va faire enquête pour le ministre. C'est comme ça que les termes de la loi le prévoient. Alors, il fait enquête pour le ministre et il va formuler des conclusions, des recommandations au ministre de la Justice quant à savoir s'il y a probablement eu, s'il y a une erreur judiciaire est probablement survenue. Et comme vous le disiez très bien d'entrée de jeu, bien, ce groupe de révision-là, nous avons eu accès au rapport du groupe de révision. Il concluait qu'il n'y avait pas erreur judiciaire, de sorte que lorsque le ministre a ordonné la tenue d'un nouveau procès, bien, nous, j'en ai parlé la semaine dernière, bien, nous, ça a suscité chez nous de l'incompréhension. On a révisé notre dossier, on a révisé notre preuve à la lumière des conclusions du groupe de révision des condamnations criminelles et on est arrivé à la conclusion qu'on avait encore suffisamment de preuves pour soumettre Jacques Delisle à un nouveau procès pour meurtre au premier dégré. Le jour où le ministre Lametti, qu'on voit à l'écran, rend sa décision, corrigez-moi, mais le rapport de ce groupe d'enquête n'est pas publié. Quelles sont les règles de publication? Parce qu'on pourrait penser qu'au moment où le ministre rend sa décision, en même temps, il va donner l'avis, mais ce n'est pas le cas. Vous, vous me dites, on l'a eu, nous, parce que nous, le public, on a l'impression qu'on a su ça en fin de semaine. Voilà. Alors, bon, je vous explique comment ça se passe. D'abord, il est normal qu'au moment où le ministre rende sa décision, qu'il ne rende pas public le rapport, parce que vous comprenez que, comme il ordonnait la tenue d'un nouveau procès devant jury, il ne fallait pas que le contenu de ce rapport-là puisse influencer de quelque façon le déroulement des procédures. Alors, c'est pour ça que le rapport n'est pas public. Par contre, comme le ministre se base sur ce rapport-là pour prendre sa décision, bien, le rapport, il est soumis au parti, il est soumis à la défense, il est soumis à la poursuite pour que nous, on ait l'occasion de faire des représentations sur les conclusions du rapport. Donc, vous, vous l'aviez, au DPCP, vous l'aviez depuis le début, mais vous n'aviez pas le droit d'en parler publiquement? On n'avait pas le droit de référer à son contenu publiquement. On pouvait dire qu'il existait. D'ailleurs, le ministre, lorsqu'il a rendu public sa décision d'ordonner un nouveau procès, il réfère, quand il explique sur quoi il se fonde, il réfère à ce rapport du groupe de révision des condamnations criminelles. Alors, nous, nous l'avons eu. Évidemment, comme le rapport concluait qu'il n'y avait pas erreur judiciaire, bien, vous comprendrez qu'on a fait peu ou pas de représentation. Alors, nous, le rapport allait dans le sens de valider le verdict que nous avions obtenu par un juge en juin. Mais une fois la cause toute terminée, le plaidoyer de culpabilité la semaine passée, là, il n'y avait plus de restrictions à ce que le rapport soit connu. Maintenant qu'on le connaît, puis qu'on sait qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire, quel éclairage, pour vous, ça apporte sur la décision du ministre Laméthier? Parce qu'on comprend que ce groupe de révision n'est pas décisionnel. Non. Le ministre a le pouvoir ultime. Mais ça amène quand même un éclairage différent, hein? Bien, oui et non. C'est-à-dire que ça en amène peu parce qu'on ne connaît pas le contenu de ses opinions juridiques que le ministre a sollicité. Et là, entendons-nous bien, le ministre... Moi, je ne remets pas en question que le ministre puisse solliciter d'autres juristes, là. Il dit qu'il a sollicité un éminent juriste extérieur du Québec, un juge, ressemblablement, un juge à la retraite. Alors je ne remets pas en question le fait que le ministre puisse demander d'autres avis. Sauf que le cas, dans le cas qui nous occupe, puisque le comité de révision concluait qu'il n'y avait pas erreur judiciaire, il faut comprendre que cet avis-là ou ces avis-là ont été déterminants dans la décision du ministre. Et ces avis-là, contrairement au rapport du groupe de révision des condamnations criminelles, ces avis-là ne nous ont pas été communiqués... Sont pas publiques. C'est un élément qui semblait aller à l'encontre de sa décision. Les éléments qui ont motivé ou poussé sa décision, on ne les a pas, on n'a pas une écrite, on n'a rien de ça. Effectivement. Vous comprenez, c'est sûr que dans le public, les gens se demandent en voyant ça, est-ce qu'il y a eu un traitement de faveur? Parce que là, on avait tous un peu déduit ou conclu qu'il y avait eu erreur judiciaire. Dans le langage spontané, nous, dans les médias, on essaie d'expliquer les choses aux gens. Si on reprend un procès, on se dit que c'est parce qu'il y a eu une erreur judiciaire, puis là, finalement, ce n'était pas ça. Ça soulève toutes sortes de questions pour la population. C'est des questions légitimes parce qu'il faut comprendre, je rappelle un peu les faits. Vous l'avez dit, l'ex-juge de l'île a quand même été condamné au terme d'un procès par 12 jurys en 2012. Ce verdict-là a été confirmé jusqu'à la Cour suprême. Alors, c'est bien sûr que la décision du ministre, elle se trouve à invalider le processus judiciaire ou les conclusions du processus judiciaire. Alors, c'est bien certain qu'on s'attend à ce que ça repose sur un fondement, sur un fondement sérieux, sur un fondement important. Alors, nous, quand on prend connaissance du rapport qui conclut pas à l'erreur judiciaire, bien, on se dit, on n'a aucune raison de remettre en question l'opportunité de tenir un nouveau procès. Et là, de dire, est-ce que l'ex-juge de l'île a pu bénéficier d'un traitement de faveur? Je ne connais pas les motivations du ministre Lemaiti à demander ces opinions-là. Je ne connais pas les conclusions de ces opinions-là. mais je peux vous dire que le juge de l'île, l'ex-juge de l'île, n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur de la part du DPCP parce que nous, nous avons toujours été convaincus que notre preuve était suffisante pour convaincre un jury hors d'autotude raisonnable. Nous avons maintenu cette conviction-là. Nous, nous l'avons défendue devant les tribunaux jusqu'à la semaine dernière. C'est vrai parce que quand le ministre a annulé le premier procès, ni plus ni moins, il y a des gens qui s'imaginaient qu'il n'y en aurait pas d'autres, que le DPCP allait dire, bon, bien, tu sais, compte tenu de l'âge, compte tenu de la situation, on ferme les livres tout simplement. Et certains ont été même surpris quand le DPCP a dit non, non, le ministre a décidé ça, nous, on a une preuve, on a un dossier et on dépose de nouvelles accusations. Alors là, on vous comprend peut-être un peu mieux à la lumière de ce que vous nous présentez et de ce rapport-là. – Bien, voilà, et vous mettez le doigt là sur quelque chose d'important. C'est pour ça, nous, que la semaine dernière, on a jugé essentiel de rendre compte à la population, d'aller expliquer à la population pourquoi, à la suite de la décision du ministre, on a décidé qu'on allait tenir un nouveau procès et qu'est-ce qui justifie, bon, vous l'aurez compris, la semaine dernière, avec l'écoulement du temps, il devenait improbable qu'on puisse voir un jour une conclusion devant les tribunaux à cette saga judiciaire. Alors, le dénouement de la semaine dernière, c'est un dénouement qui est quand même dans l'intérêt de la justice. C'est au moins dans l'intérêt de la justice que ce dossier-là prenne fin devant les tribunaux par un plaidoyer de culpabilité ou Jacques Galil a reconnu avoir causé la mort de sa femme. Mais justement, parce qu'on se questionnait sur le bien fondé de notre décision d'avoir décidé de reprendre le procès en 2021, alors qu'il y avait vraisemblablement une erreur judiciaire, bien nous, on estimait qu'on avait à s'expliquer et c'est ce qu'on a cherché à faire la semaine dernière. On comprend que vous aviez, vous, dans votre manche, un élément que nous, le public, on n'avait pas. Vous aviez le rapport du groupe d'experts qui vous disait qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. On comprend bien ça maintenant. Maître Michel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir, Maître Michel, le porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales.